Mon bébé ! Mon amour ! C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qui est ton amour ? L'amour que je te porte est plus grand que le ciel. Ah, Seigneur ! Pour toi, je pourrais aller à la lune et y revenir. Mike ! Mon amour ? S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête ! Arrête, s'il te plaît ! Mon amour, mon amour, pour toi, je pourrais mourir. Je suis prêt à mourir pour toi. Ah, ok, c'est bon, va-t'en. Tu as gagné, va-t'en. Ok, regarde ça. Tu es l'amour de ma vie. Je ferai tout pour te rendre heureux. Je ne veux pas de ton argent. Prends-le, va-t'en. Va-t'en. J'ai vu mon regard sur toi. J'ai vu l'amour dans tes yeux. Oh, Seigneur. Je t'en prie. Oh, il y a, je l'ai prie. Tu peux maintenant partir, va-t'en. Cette belle femme m'a touchée. Mais maman, maman, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mike, s'il te plaît, va-t'en. Mike, va-t'en. Non, toi ici. Mike, s'il te plaît pas. Bye bye. Bye bye, va-t'en. Dégage d'ici. Mon amour. Je ne veux plus te voir ici, Mike. Va-t'en, va-t'en d'ici. Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Va-t'en. Si tu veux que je te chante une chanson, je le ferai pour toi. Eh, je sais ce que tu fais. Tu aimes bien les aventures, pas vrai ? Ne t'en fais pas. Je vais escalader le portail. Je peux te comprendre. Je sais ce que tu fais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, y'a pas ton, dégage ! Oh, ça c'est de l'amour ! Mon amour, ça c'est de l'amour ! Vas-y, c'est ça ! Il suffit juste que tu me touches pour que ma vie s'illumine ! Oh, mon cœur ! Oh, mon cœur ! Mon cœur, bébé ! Bébé, tu me laisses ! Mon cœur, tu m'as laissé au niveau du portail ! J'ai escaladé le portail, je sais que t'aimes les aventures, mais... Ne laisse pas ton homme ici ! Mon amour ? Mon cœur ? Je vais mourir d'amour pour toi ! Oh, Shineki ! I will do anything for you ! I will do anything, girl, anything for you ! Oh, mon amour, je sais ce que je veux ! Je resterai là à t'attendre ! Je ferai tout pour toi ! Pour ton amour, je mourrai ! Qui suis-je ? Je mourrai ! Je t'aime, ma chérie ! Je donnerai ma vie pour toi tellement je t'aime ! Hé, bébé ! Mouah ! Je t'aime, mouah ! J'adore quand tu me frappes avec cette babouche, c'est tellement si romantique ! Waouh ! Veux-tu... Passer le restant de tes jours avec moi ? S'il te plaît... Épouse-moi ! Ah ! Ah ! Ah ha ha ! Ah ha ha ! Oui ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 à ha ha ! Ah ha ! Bébé ! Je sais quoi, demain, je mettrai 20 millions de meilleurs à notre disposition pour le mariage ! Quoi ? Ah, bah... 20 ? C'est insuffisant ! C'est énorme ! Vraiment ? C'est vraiment super ! Tu es sûre ? Ou alors, tu peux faire 42 millions. Ou bêbé ! C'est très bien ! Oh mon dieu, je t'adore ! Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu ! Je dois le dire à toutes mes copines ! Allons alors te faire du choupi ! J'ai envie de faire un selfie, je vais te dire ! Oui ! C'est bon, c'est bon ! Où est-ce que tu veux aller ? Londres ? Tu ne veux pas aller à Londres ? Alors, où veux-tu y aller ? La Jamaïque ! Prends pas pétoff ! Peu importe, peu importe ça ! Prends ça, prends ça ! June, s'il te plaît, dis-moi que c'est une blague ! Quoi moi ? Je ne plaisante pas ! Je vais me marier samedi ! Je sens que tu me caches quelque chose ! Il y a quelque chose de louche que je perçois ! Écoute, sans être avec moi, ok ? Avec qui est-ce que tu te maries exactement ? Et pourquoi c'est si soudain ? Avec mon prince charmant, bien sûr ! Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je pense que tu dois reformuler cette question ! La bonne question serait, qu'est-ce que moi, je lui ai fait ? Parce que j'ai volé son cœur ! June, oh, ma puce, je suis, je suis juste, je suis, je suis sans foi ! Félicitations ! Merci ! Ça, c'est le plus beau jour de ma vie ! Je sais ! Je sais quoi, j'aurais besoin de ton aide ! Aide-moi à trouver la meilleure Weed Team Planner de la ville ! Ouais, je pense que j'en connais une ! Alors, euh, dis-moi, c'est quoi ton budget ? Euh, mon budget, budget, disons... Disons que j'ai prévu à peu près euh... 30 millions, ouais ! 30 quoi ? Attends, attends, attends ! Tu... tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas ? Dis-moi que c'est une blague ! Pourquoi 30 millions ? C'est insuffisant ! C'est énorme ! Qu'est-ce que tu fais avec 30 millions ? Grèce, c'est bon, mariage ! De plus, je ne me marierai qu'une seule fois toute ma vie ! Ah, quoi, moi, ce n'est pas un problème d'argent ! Ah ah, bien ! J'ai besoin d'autre chose ! Dis-moi ! Allez, je ne vais pas te demander de l'argent, peu de sérieux ! J'aimerais que tu sois madame de compagnie ! Ha 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 ! Bien sûr que je le saurais ! Ta robe sera de la haute couture ! Parce que j'ai envoyé 2 millions de nairas ! À cet effet ! Tu me connais, n'est-ce pas ? Ha 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 ! Joan, le fait que tu veuilles être extravagante pour ce mariage ne me plaît pas ! Je te conseille en tant qu'amie ! Lizzie ! Laisse la 8ème planète faire son travail ! Tu n'as pas à réfléchir pour quoi que ce soit ! Allez, c'est mon mariage ! Sois contente pour moi ! Je le suis ! Ok, pas de soucis ! Et... Le fait que tu m'aies choisie pour être ta dame de compagnie me touche vraiment beaucoup ! Tu n'as vraiment pas les choix ma chérie ! Mais tu dois me promettre que ça sera du haut niveau ! Genre pas de mélange avec n'importe quoi ! Allez, je n'ai... Parce que je ne veux pas que des racoleurs tournent autour de moi, ok ? Je ne fais pas du tout ce genre de choses ! Crois-moi ! Je ne m'intéresse qu'aux affaires ! Et... L'amour ! L'amour de ma vie ! Ça, c'est ma copine ! Félicitations, ma belle ! Je suis si contente ! Je suis si contente pour toi ! Je suis tellement heureuse ! Je suis si contente ! La vie sera en ébullition, ce mariage ! Et comment ? Tu n'as pas déjà des idées pour mon mariage ? Non, pas encore ! Tu dois réfléchir à quelque chose maintenant ! Allez faire quelque chose ! Ok, dis-moi ! Quelle célébrité vas-tu inviter ? C'est ça, le problème ! Crois-moi ! Euh... La dernière fois que tu es venue, c'est que tu as vu mon mec ? Non, pas du tout ! Oh ! Non, non, non ! On doit le rectifier ! J'en remerai à ton bureau, demain, ok ? Ouais ! Euh... Disons vers midi, comme ça ! Pour apprendre le déjeuner ensemble ! Ça marche ? Ça marche ! Super ! En gros ! Qu'est-ce que tu veux ? Je suis là pour faire la paix avec toi ! Je vais te reposer cette question ! Et le mieux pour toi, c'est d'aller droit au but et me dire ce que tu veux ! Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu reviennes ! Laisse-moi deviner ! Tu t'en vas à la Dior ! Tu fous le bordel ! Et tu peux te permettre de revenir quand ça t'y chante ! Non, ce n'est pas ça ! Et qu'est-ce que c'est ? Mais je travaille sur quelque chose ! Oh ! Et à l'heure où je te parle maintenant, tout a été réglé ! Waouh ! Ravi de l'entendre ! Tu sais pourquoi ? Parce que moi aussi, je travaillais sur quelque chose ! Tu veux savoir ce que c'est ? Toi et moi ! C'est fini ! Bébécine, Va-t'en ! Je t'en prie ! Ne me touche pas ! Ecoute-moi, tu veux ? Ok ! Je te donnerai un million de Naira pour m'excuser et... Et un autre million pour tes besoins ! Ok ? Qu'est-ce que tu as dit ? 2 millions de Naira ! Mon bébé ! Ouais ! Si tu as besoin d'autre chose, fais-le-moi savoir, ok ? Bien sûr ! Viens ! Ne t'envoie pas ! Allons à l'intérieur ! Oh oui ! Entrons bébé ! Ouais ! À l'intérieur ! Oh mon Dieu ! Arrête ! Écoute ! Ne le refais plus jamais ! Ça n'arrivera plus ! Promis ! Te le promets ! Oui ! Alors, samedi ! Nous irons voir mon père ! Qu'est-ce que t'en dis ? Ce samedi ? As-tu un problème avec ça ? Le truc c'est que je dois rencontrer mon agent ce samedi ! Concernant mes produits ! Eh bien bébé ! Je pense que tu dois choisir le plus important ! Vends mon père ! Te fera céder aux 10 milliards de Naira ! Qu'il a promis, tu le sais ! Je le sais ! Et tout le monde aussi ! Ok ! Donc euh... Cela signifie que je devrais voir mon agent très tôt le matin et puis... Après je viendrai voir ton père ! Parfait ! Ok ! Tiens ! Je dois y aller, d'accord ? Elle est où ? Où vas-tu ? Chez cette pute ? Écoute, je ne peux pas accepter ça ! Bébé, je ne suis pas en train d'aller voir quelqu'un ! J'ai juste une réunion très importante ! Ça m'est égal ! Tu n'iras à aucune réunion ! Et si tu traverses cette porte, considère cette histoire entre nous ! Mort ! Bébé, je suis désolé mais... Mais rien ! Monsieur, arrête de me stresser ! C'est quoi ton problème ? Tu n'iras nulle part ! Écoute... Je vois que tu veux que ces... 10 milliards de nagra t'échappent ! Traversent cette porte ! N'émets plus jamais les pieds ici ! Tu m'entends ? Oui, Lizzie ! Des mains ? Ok, ça marche ! Je viendrai ! Oui ! Euh... Y a-t-il à manger ? J'ai vraiment très faim ! Bébé ! Je te dis que j'ai très faim ! Mon cœur ! N'as-tu pas mangé où t'étais ? Écoute ! Nous avons un mariage à préparer ! La dernière chose à laquelle tu devrais penser, c'est la nourriture ! Attends, attends, attends un instant ! Un mariage ? Ton père ne m'a pas encore accepté ! Ou alors suis-je l'élu ? Oh ! Laisse-moi te dire, j'ai une idée ! Pourquoi ne pouvons-nous pas aller quelque part, faire un mariage secret ? Et quand mon père l'apprendra, il n'aura pas d'autre choix que de l'accepter ! Qu'est-ce que t'en penses ? Un mariage secret ? Bébé, je pense que c'est une idée brillante ! C'est la meilleure idée ! Ouais ! Ce qui signifie qu'on pourra le faire lundi prochain ! N'est-ce pas ? Un mariage ? Un lundi ? Qui fait ça ? Bébé, c'est un mariage secret, ça peut se tenir n'importe quel jour ! Je suis désolée, lundi est totalement inacceptable ! On le fera samedi ! Samedi, c'est trop proche ! Samedi, c'est dans quelques jours, c'est trop proche, on doit s'organiser ! Tu sais, j'aime pas le stress, et tu commences sérieusement à me stresser ! Ils sont tous capables, tu sais ! À moins que tu ne veuilles pas être l'un d'eux, n'es-tu pas capable ? Bébé, j'en suis capable ! Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut s'organiser, et il faudra de l'argent pour cela ! Il s'agit d'un mariage et d'une fête d'anniversaire ! Appelle tes amis de l'étranger, dis-leur de t'envoyer de l'argent ! Et qu'est-ce que je leur dirais ? Qu'ils m'envoient de l'argent pour me marier ? Qui fait ça ? Surtout pas un grand comme moi ! Vraiment ? Monsieur le grand garçon, notre mariage, c'est samedi ! Seigneur ! Pas possible ! Qu'est-ce que tu l'as vu ? Madame, je vous ai dit qu'il n'a pas disparu. Il est sûrement quelque part en train de faire la fête. Il reviendra quand il est arrivé. Je pense qu'il aura fini, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas ? Il le fera comme s'il sera libre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est probablement avec une autre femme, celle qui était là avant. Vas-tu fermer ta bouche ? Désolé, madame. Qu'est-ce que tu entends pas ? Il est avec une autre femme. Est-ce que tu réalises que cet homme sera mon futur époux dans les jours à venir ? Bien sûr que je le sais. Je suis désolé, madame. Où es-tu ? Où es-tu ? Je suis sûre qu'il a eu un souci. Eh bien, je ne pense pas, madame. Comme je l'ai dit, il est probablement quelque part en train de faire la fête. Il rentrera certainement. Mais quand rentre-t-il ? Et pourquoi refuse-t-il de décrocher ? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il le fera quand il sera libre. Tu sais quoi, je pense que... Je pense que non. Allez, allez, allez le chercher. Oui, 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 allons le chercher. Madame, allez le chercher. Oui. Comment ? Où allons-nous le trouver ? Savez-vous où il vit ? Euh... Non, mais... Non, non. Mais... 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 Nous pouvons toujours aller le chercher. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Allons... Le... Le... Les polices... Oui, oui, oui. Allons-y au poste de police. Signalez. Oui, oui, bien sûr. Allons-y au poste de police. Oui, le poste de police. Allons-y, allons-y. D'accord, si vous voulez qu'on y aille. Je... Je... Je vous accompagne. Oui, oui, oui. Allons-y. 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 D'accord. Ok, voici le deal. L'une de mes amies milliardaires se marie urgentement ce samedi. Alors, elle m'a demandé de... euh... De lui trouver une wedding planner expérimentée. Et je sais que c'est dans tes cordes. Et c'est pour ça que je veux te donner ce contrat parce que je sais que tu le délivras comme tu sais très bien le faire. C'est très gentil. Mais je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire quoi ? Je ne peux pas l'accepter parce que... Je serai occupée samedi. Ève, que diable seras-tu en train de faire samedi au port... Tu veux envoyer balader un contrat de 30 millions de naira ? Tu le sauras au moment venu. Tu sais quoi ? Regarde en abordant cette rue-là. Là. Avance. Madame, ça fait maintenant deux heures qu'on roule. Juste pour trouver cet homme. Je pense que nous devons rentrer. Aller où ? Rentrer pour aller où ? Pas la maison. Je suis censée me marier samedi. Tu me demandes d'aller où ? Ah, tu sais quoi. Juste... Arrête-toi là. Arrête-toi. Tu... Tu vas de ce côté. Oh non. Qu'est-ce que je raconte ? Non, non. Je pense que je me suis trompée. Allons-y dans l'autre poste de police. Allons dans l'autre poste de police. Puis, je ferai... Tu sais, peut-être que... Oh... Je n'y ai pas pensé. Ah, peut-être que cette fille l'a séquestrée. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Oh Dieu. Madame, je ne pense pas que qui que ce soit le séquestre... Vas-tu, vas-tu fermer ta gueule ? Fais ce que je te dis. Conduis-moi dans l'autre poste de police. D'accord, madame. D'accord, madame. J'espère qu'elle ne lui a pas fait du mal. S'il te plaît, on fait ça. On fait ça. Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Coucou bébé. Je suis rentrée. Bébé. Bébé. T'es dans la salle de bain. Chui. Oh mon Dieu ! Mais où étais-tu ? Comment fais-tu ? Tu vas bien ? T'as-tu fait du mal ? Ah, merci Dieu. Écoute, je savais. Je savais qu'il y avait un problème. Je l'ai ressenti. Tu sais quoi ? Reviens juste à la maison. Allons à l'hôpital. Et là, on te fera un outil cap, ok ? Bébé, reviens à la maison. Laisse-moi te chouchouter, ok ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bébé, à tout à l'heure, s'il te plaît, rentre directement à la maison. Tu m'as fait peur. Baba, il vient et il part. S'il vient le matin, il part dans la nuit. S'il vient la nuit, il repart le matin. Ce n'est pas possible. Pas mon charme. Laisse-moi te poser une question. As-tu préparé son repas avec le charme que je t'ai donné lors du jour ? Oui, je l'ai fait. Et l'a-t-il mangé ? Il a mangé juste le poisson. Il a dit qu'il n'aime pas les ignames. Il a mangé le poisson ? Oui, monsieur. Le poisson ? Ne sais-tu pas ce que symbolise le poisson ? Je suis sûr qu'il a mangé et a utilisé le barbecue. C'était du poisson au barbecue, ce poisson chat. Ah, Baba. Quel genre de poisson ? Ne sais-tu pas que tu vas glisser ? Hein ? Tu vas nager comme du poisson. Si tu viens de ce côté, il ira de l'autre côté. Si tu viens ici, tu vas souffrir. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu aurais dû utiliser ton pouvoir de femme pour le persuader. Lui est touché à un ou deux endroits. Si bien bon endroit. Lui est touché sur des parties sensibles. Baba, tu ne comprends pas. Il a dit qu'il n'a jamais mangé des ignames de sa vie. Que s'il en mangeait, il en mourait. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, pourquoi n'as-tu pas... Demander son... Tu aurais dû savoir son... Tu aurais dû demander ce qu'il ait mangé. Lui demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il t'aurait dit. Mais toi, mais toi, tu es venu préparer des ignames. Tu as raison. Voilà que les ignames, il a refusé de les manger. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait de ce plat à la suite ? Baba, un autre homme qui est amoureux de moi a mangé cette nourriture. Baba, depuis lors, je n'ai plus de paix. Il est fou amoureux de moi. Il me poursuit partout dans la rue. Il vient à la maison tous les jours. Baba, s'il te plaît, aide-moi. Les problèmes. Les problèmes. Toujours de problèmes. Tu auras toujours de problèmes. Tu vois, lorsqu'on vous parle, vous les jeunes filles, écoute très attentivement et utilise ton pouvoir. C'est la même façon que j'ai donné du charme à une fille ici la dernière fois. Je l'ai dit, mec dans la bouche. Elle l'a plutôt mis dans les orteils. Maintenant, toi, je t'ai dit, force-le à manger et tu ne l'as pas fait. Je t'en supplie. Donc, écoute, je ne sais plus ce que je vais faire. Hein ? Tu as, tu as tout gâché. Tu as, tu, tu as tout gâché. Je ne sais même plus par où commencer. En effet, fais avec deux hommes. En ce qui me concerne. Baba, non, baba. En ce qui me concerne. Et les dieux. Hein ? Nous te le disons. Fais avec deux hommes. Non, non, baba, attends. Je ne suis pas là pour eux deux. Qu'est-ce que je vais faire avec, avec l'autre là ? C'est pour cet homme que je suis venu. S'il te plait, je veux qu'il revienne vers moi. Pico. Les deux sont si riches. Non, l'autre n'est pas riche. Alors, qui a mangé la nourriture ? Le, le, le pauvre. Le pauvre. Hey, maman. Hey. La pauvre est une mauvaise chose. Il va revenir. Je vais t'aider. Cette nuit. Hein ? Je veux qu'il revienne cette nuit. Venez. Tu penses que c'est automatique ? Ecoute, je dois, je dois. Tu as tout gâché. Tout est à refaire. Donc, tu dois tout arranger. Tu sais, tu sais qu'il a mangé du poisson. Donc, tu vas glisser. Tu vas glisser. Tu, 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 tu vas ramper vers lui. Il faut que je, je cherche un vert de terre. Ou alors, quelque chose pour arranger ça. Que j'accrocherai à mon ami son pour accraper le poisson. Et ça prend beaucoup du temps pour accraper du poisson. Oui, monsieur. Hein ? Donc, permets-moi de travailler avec les dieux. Ainsi, on pourra le faire revenir. Hein ? Ok. Mais ce n'est pas cette nuit. Il ne rentrera pas cette nuit. Mais, notre mariage, c'est samedi. Hein ? Le mariage. Notre mariage, c'est samedi. Qui se marie ? Ok. Votre mariage. Lui et moi. Hé ! Avec cet homme qui te fuit. Hein ? Là, 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 c'est le mariage. Baba, pour moi, ça signifie quelque chose. Il faut que je l'arrête très vite. Je veux que cet homme soit tout à moi. Hé ! L'enfant de quelqu'un au... Je... Qu'est-ce que je peux faire ? C'est mon boulot. Je vais faire mon boulot. Hein ? Merci, Baba. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. On me crée. On me crée. On me crée boulot. Hum ? Dis on me crée boulot. Un mot... Dis on me crée boulot. C'est bon. Hum... Combien as-tu là ? J'ai cinquante mille, Naira. Cinquante mille ? Pour un homme qui a ce contenu ? Je... Je ne sais pas. Dis-moi, pour qui me prends-tu ? Non, non, Baba. Attends, attends. Quand... Quand il sera dans mes filets, fais-moi confiance. La première fois que j'ai fait ça pour toi, combien m'as-tu payé ? Et tu as tout gâché ? Je vais t'arranger. Tu vas me donner deux cent mille, Naira. Hum. Tu vas me donner deux cent mille. Mais pour le moment, apporte les cinquante. Dès que c'est tombeau a posé les pieds. Euh... Dans ta maison. Hein ? Je te donne ton argent. Tu me donnes... Euh... cent mille. Dès qu'il te met la bague au doigt. Hum. Tu me donnes les autres cinquante. Pas de problème. Tu m'as suivi. Waouh. C'est ce que je te levais, hein ? Ah. Mekus. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Euh... Bref. Quand me rendras-tu la voiture ? Tu sais, mon beau sera de retour. Très vite. Ouais, 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 ouais. Hum... Après mon mariage ce samedi, je te la rapporterai. D'ici là, j'en aurai déjà une autre. Mekus. Qu'est-ce que tu racontes ? Après ton mariage ce samedi ? Oui. Et avec qui te maries-tu ? À ce propos ? Mekus. Où as-tu trouvé l'argent ? Dis-moi. L'amour en tout possible. Hum. Ne t'inquiète pas pour ça, hein. Tu seras mon témoin. Tu plaisantes pas, ouais ? Ecoutez, doucement, doucement, doucement. Euh, dis-moi. J'espère que tu ne la déçuvras pas. Parce que toi... Ne t'inquiète pas pour ça, hein. On va faire les boutiques demain. Sérieux ? Ouais. Mekus, ouais. Collins, Collins. Merci. Mekus, ouais, c'est mon pote. Merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Waouh. Mon pote Mekus. Tu as aimé. Ah, c'était magnifique. Je suis tout sûre. Ah, 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 ah. C'est vraiment beau. Je savais que tu allais aimer. Ah, je suis épuisée. Allo ? Vous attendez quelqu'un, monsieur ? Non, je vais juste récupérer ma robe. Je vais à l'hôtel pour l'essayer. Je te rejoins à l'église, OK ? Allez, déje-toi. Tu sais quoi ? On se voit à l'église. Je t'aime. Bye-bye. Euh, qui êtes-vous ? Agent Calvin. Vous êtes atteintu dans notre poste. Un poste ? Quel poste ? Et pourquoi ? Vous êtes retenu coupable de crime et de fraude. Ainsi que le meurtre de madame Zella. La dame à qui vous avez volé. La somme de 5 millions de dollars, oui. Officier. Officier, s'il vous plaît. Vous venez de m'ençonner qui ? Votre mère. Sa mère. Sa mère. Joe, tu as tué ma mère. Ce n'est… Joe, tu as tué ma mère ! S'il vous plaît, avancez. C'est un accident. Avancez. Tu as tué ma mère. S'il vous plaît, s'il vous plaît avancez. C'est bon, ne touchez pas, c'est bon. Avancez. Venez, venez, venez ! Je me rassurerai que tu crois mais sans prison, June ! Méchante chose ! Tu as tué ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu en as mérité cela ! Un accident, tu l'as tué ! Tu vas le regretter toute ta vie, crois-moi ! Officier, allez, roule ! June, ma propre mère ! Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur ! Tu iras en prison, je me rassurerai que tu crois plus en prison, bon à rien ! Tu as tué ma mère et tu m'as menti ! Tu as tué ma mère ! Et moi, je me suis donné un fond pour ton mariage, sans savoir que tu m'as enlevé la seule chose qui comptait pour moi ! La seule chose dans cette vie ! Que Dieu te punisse ! Je vais me moisir en prison, tu peux compter sur moi ! Alors, Collins ? S'il te plaît, peux-tu venir me chercher à l'avenue Franca pour me déposer, ok ? S'il te plaît, viens tout de suite, ok ? Je t'attends ! June, tu ne trouveras jamais la paix ! Tu ne trouveras jamais la paix, June ! Je ne tombe pas ! Ça te plaît ? Oui, j'aime ! Alors, ça veut dire que je suis pardonné ? Si seulement tu me promets de ne plus me blesser ! Bébé... Je promets de ne jamais plus te faire de la peine ! Tu me le jures ? Je te le jure ! Promis ! Promis ! Là ! Merci bébé ! De rien ! Collins, sais-tu que tu as changé ? Tu n'es pas le Collins que j'ai connu autrefois ! Qu'est-il arrivé à la voiture de mon père que je t'ai donné depuis le mois dernier jusqu'à présent ? S'il vous plaît, c'est une histoire de temps ! Mais je vais la reparer d'ici la semaine prochaine ! Non, tu ne le feras pas réparer la semaine prochaine parce que mon père sera déjà là ! Alors, tu feras tout ce qui est possible pour la réparer ce week-end et la ramener dans son garage ! Bien sûr, madame ! Je le ferai ! Et où est-ce que tu vas, là ? Je faisais juste les 100 pas, madame ! Viens, tu vas me déposer ! D'accord ! D'accord ! Excusez-moi, Monsieur ! Oui ? Est-ce qu'il y a un problème ? Je suis l'inspecteur Francis du Central. Je pense que vous êtes attendu pour un interrogatoire. Un interrogatoire ? Officier, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous le saurez sur place. Ok, officier, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller d'abord voir mon boss. Ensuite, je pourrai vous suivre au poste. Je dois voir mon boss. Ce n'est pas nécessaire. Votre boss est déjà au poste. Mon boss est déjà au poste ? Allons-y. Ok, monsieur. On arrive. Oui, monsieur, j'espère que... Waouh ! Emeka ! Emeka ! Mon frère ! Emeka ! Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que c'est bien toi ? Mon frère est rentré. C'est pas vrai. Mais quand est-ce que tu es rentré, mon pays ? Je suis rentré il y a deux jours. Il y a deux jours ? C'est pas vrai, Emeka. Tu aurais simplement pu m'appeler pour me dire que tu es là. Je sais. J'étais juste très occupé. Je suis désolé. Tu étais occupé ? Oui. Regarde un peu cette voiture. Oui. Mais, Mama, est-ce qu'elle est au courant que tu es là ? Non, elle n'est pas au courant. Ah. Ne lui dis pas que tu m'as vu. Je voudrais lui faire une surprise. Ok, compte sur moi. Tu peux compter sur moi, Emeka. Mais où est-ce que tu vas ? Moi ? Comme tu peux le voir, Emeka. Tout à l'heure, je me rendais au bureau et là, je sors du poste de police. Ils m'ont convoqué pour un petit interrogatoire. C'est qu'ils m'accusent de vendre de faux produits à l'un de nos clients. Et pourtant, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas, je te dis. Il ne connaît pas celui-là. Je ne sais même pas qui c'est, mon frère. Ils disent que j'ai vendu de faux produits à cette personne. Sois juste très prudent. Tu sais que nous sommes au Nigeria. Sois juste prudent. D'accord, je dois y aller. Prends soin de toi. C'était bon, tu vois. Ton sac. Mike, Mike. Et regardez mon frère. Il ne m'a même pas demandé quel était le problème. C'est vraiment, Emeka. Viens. Coucou, bébé. Enfin, t'es là. Tu m'as vendu. La plus belle. Comment pourrais-je décevoir la plus belle ? Comment tu vas ? Eh bien, je peux dire que ça va mieux maintenant que t'es là. C'est super. Tu sais quoi ? Quoi ? J'ai fait quelque chose de très délicieux pour toi. T'as cuisiné ? Qu'est-ce que c'est ? Non, pas maintenant. Que dis-tu de monter et prendre ton bain ? Ensuite, tu ne découvriras pas toi-même, n'est-ce pas ? Monter et prendre un bain ? Et si nous allions reprendre un bain ? Non, arrête ! Ouais ! Non, arrête ! Tu n'en reviendras pas, tu verras ! Maman, de quoi parlait ton rêve ? Depuis le matin, tu ne fais que secouer ta tête. J'ai vu Mike et Emeka lutter avec des couteaux. C'était si horrible, au point où toute leur tête avait sauté. Que Dieu m'en garde ! J'espère et je prie. Juste que tout ceci ne se réalise pas. Mais Emeka n'a pas dit qu'il viendra au Nigeria cette année. Il faut que je l'appelle pour lui demander s'il a eu un problème avec son frère. S'il avait eu un problème avec Mike. Je sais que Mike t'aurait appelé pour t'en informer. Tu sais que Mike n'est pas de ce genre. Je sais. Prends mon téléphone. Ok, maman. Qu'est-ce que ça signifie ? Je suis là pour travailler. Ouvre le portail, laisse-moi travailler. Le patron m'a demandé de ne pas te laisser entrer dans son entreprise pour le moment. Le patron a dit que tu ne dois pas me laisser entrer dans son entreprise pour le moment. Pourquoi ? Tu me le demandes, tu sais ce que tu as fait. Ou alors laisse-le faire avec toi. Tu as perdu la tête. C'est sérieux ça ? C'est sérieux ça ? Je les ai même entendus dire qu'ils allaient te chasser de l'entreprise. C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont me chasser de cette entreprise ? Ok, ok. Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce que... Boss ? Boss ? Boss, c'est moi Mike. Boss ? Mais c'est... C'est pas vrai. Qu'est-ce que mes choses font dehors ? Qu'est-ce que mes choses font dehors ? Où est ce gardien ? Allô ? Oh, tu es rentré ? Ouais. Qu'est-ce que mes effets font dehors avec mes sacs ? Ton boss était là avec quelques gars. Il leur a demandé de mettre tes affaires dehors. Je dis, mais c'est fait dehors. Et où est le reste ? Pour le reste, je ne sais pas. Mais c'est très sérieux ça. S'il te plaît, qu'est-ce que tu l'as fait ? Il était très en colère. Mon frère, c'est une longue histoire. Et qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Si tu veux mon conseil, alors tu dois partir d'ici le plus tôt possible. Et l'ordonner à ses gardes de te bastonner sans pitié si jamais ils te voient au dos autour d'une entreprise. Mon Dieu. Laisse-moi prendre en tact. Laisse-moi prendre en taxi. Seigneur Jésus. Où vais-je aller à présent ? Et ce ne sont même pas toutes mes choses. Peut-être que tu pourrais l'appeler au téléphone. Tu peux aller par là ou par là, mais elle ne doit pas te trouver ici. Là, tu es très clair. Laisse-moi prendre en taxi. J'arrive. Eve, mon amour. Mike, qu'est-ce qu'il y a ? Que fais-tu là ? J'ai de gros problèmes. Un problème ? Oui, bébé. Un très gros. Ça a toujours été comme ça depuis que je te connais. Si ce n'est pas un gros problème, c'est un petit problème. Tu as toujours de mauvaises nouvelles. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Eve, arrête un peu de parler. Ok. Je ne plaisante pas. Pas de problème. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon beau, c'est arriver au boulot et ajouter mes effets hors de son entreprise. Et en quoi ça me concerne ? Eve. Hein ? Tu n'as pas pitié de moi après tout ce que je viens de te dire ? Pitié ? Ouais. Je suis habituée à de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que la pitié aille, voilà. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Les hommes achètent des terrains et des voitures pour leurs femmes. Mais qu'est-ce que j'ai ? Eve. Omar. Vireo. Je n'ai pas d'argent. Soigne-moi pour une fois. Ne viens plus chez moi quand tu as des problèmes. Viens chez moi quand tu as de l'argent. Tu ne comprends pas ? Comment peux-tu me parler ici, Eve ? Comment peux-tu... Je n'ai absolument nulle part où aller. Hein ? Ce n'est pas vrai, seigneur. Un homme mature comme moi qui n'a pas de maison. Bébé ? Oui ? Qui c'est ? Ah, c'est rien. T'es sûr ? J'ai entendu des voix. Ah, c'est juste ce mec voisin. Ce mec est toujours en train de m'embêter. Je ne sais même pas pourquoi mon gardien l'a laissé entrer cette fois-ci. Ça commence à bien faire, là. Oh, merde. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces Nigériens ? Mais tu aurais dû m'en parler et j'aurais fait quelque chose. Quoi ? T'es sérieux, là ? Du coup, tu décides. Tu décides de te transformer en... En mai, Teresa ? Chéri, on a beaucoup à faire avec de l'argent. On ne doit pas gaspiller l'argent pour ça, non ? Bébé, c'est juste un peu de cash. C'est un nom. Je n'ai absolument nulle part où aller. Un homme mature comme moi, même ma petite amie, ne me permet pas d'entrer chez elle. Où vais-je aller à prison ? Non, non, je vais la supplier. Pas encore. Tu veux que je vienne à l'heure ? Non, non. Allô ? Eve ? Je n'ai nulle part où aller. Eve ? Mike, laisse-moi ! Laisse-moi me reposer, c'est quoi ton problème ? Je t'en prie, calme-toi, je t'en prie. Oh, Seigneur ! Comme tu ne peux pas, écoute-moi d'abord. S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Ok, je t'écoute. Merci, merci. Étant donné que tu ne veux pas que je vienne rester chez toi pour un moment, je t'en prie, prête-moi juste un peu d'argent pour que je puisse payer une nuit dans un hôtel pour dormir. Jamais. Je n'ai pas un centime à te donner. Et s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi me reposer. J'en ai besoin, s'il te plaît. Ok, 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 ok. Comme tu n'as pas de centime à me donner. Eh. L'argent que je t'ai donné est de garder pour moi. Vas-y, donne-le-moi. Au moins, je pourrais l'utiliser pour... Ta gueule ! Hey. Hey. Hey, elle a dit ma gueule. Après tout ce que j'ai fait pour cette fille, elle me dit ma gueule. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur ! C'était le même mec ? Tu ne vas pas le croire. Le même gars. Tu sais quoi, je vais lui dire. Attends, non, non, tu ne te fais pas. Bébé, s'il te plaît, n'y va pas. Bébé ! Je reviens. Il y a quelqu'un ? Ouais. Collins. Que vais-tu dire ? Pardon, tu me demandes ce que j'ai fait là ? Je t'ai dit que je t'enverrai l'argent aujourd'hui, non ? Tu essaies de me provoquer, les mecs. Cela fait des jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je sais, je sais, c'est... Écoute, ma petite amie est là-dedans. Ne m'embrasse pas devant elle. Tu as peur que je te fasse honte ? Sois tranquille, je te fais honte d'ici peu. Si tu ne m'envoies pas cet argent aujourd'hui, ok ? Je te le promets. Je te l'enverrai aujourd'hui. S'il te plaît. Mais cousse. Ok. Ouais. Bébé ? Ouais ? Ça va ? Ouais, bien sûr. Pourquoi ? Non. Ah, je voulais juste savoir. C'était un gars avec qui je fais des affaires. Hum. Ouais. Les affaires ? Hum ? Quel genre d'affaires ? Eh bien, il m'a donné un peu d'argent pour investir pour lui et pour l'instant, l'investissement n'a encore rien donné. Ce gars n'arrête pas de m'embêter. Il me suit partout, partout, comme si j'allais fuir avec son argent. Ah, ok. C'est bon. Bébé, tu sais que tu peux me demander, n'est-ce pas ? Ok, laisse-moi te donner un peu d'argent et si tu... Ah, non, 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 toi, inquiète. Bon, c'est bon, je vais gérer ça. Es-tu sûr ? Ouais. Ça va. Et euh... Quand est-ce que t'as dit que ton père allait envoyer les... 10 milliards de Naira ? Oh, ce n'est pas un problème. Il les enverra d'ici le week-end. Ah oui. Et voici ce que je vais faire. Je te donnerai une partie de cet argent. Ainsi, tu pourras t'en tirer d'affaires. Qu'est-ce que t'en dis ? Merci, mon cœur. T'es la meilleure. Dis-le encore, bébé. T'es la meilleure. Dis-le encore, bébé. T'es la meilleure. Dis-le encore. Y a pas mieux de toi. Chéri. Quand est-ce que tu reviens ? Je te verrai demain, OK ? A première heure du jour. Peu-je venir dans ton hôtel cette nuit pour te voir ? Bébé, ce n'est pas nécessaire. Je te promets que tu me verras demain, OK ? T'es sûr ? Je te le promets. OK. Ça me rappelle quand irons nous voir ta mère ? Oh, ça ! Ma mère a voyagé avec la première d'Ambu Aboudja. Elles rentreront la semaine prochaine. Ok. Bébé, nous devons passer à la vitesse supérieure. Attends, tu veux m'épouser ? Oh, mon Dieu ! Bébé ! Je t'ai dit que je ne suis pas entré dans ta vie pour m'amuser. Bébé, c'est si mignon ! J'ai hâte qu'on devienne mari et femme. Bébé, je t'aime tout le monde. Je t'aime. Et moi encore plus. Je dois y aller, ok ? Ok. Je te vois plus tard. D'accord. Prends son temps. Bye. Bye. Maman Onguini, je t'ai dit que je n'ai pas d'argent au Doromigo. Je t'appellerai. Ne m'appelle pas. Koua Kégo. Kouégo Nwam. Kégo. Hé ! Tu n'as pas d'argent à donner à ta propre mère ? Maman Onguemi. Moi, ta propre mère. Moi, Kégo. Hé ! Je ne t'ai pas élevée comme ça, oh. Pourquoi, ma fille ? Pourquoi es-tu méchante comme ça avec moi ? Peux-tu qu'on se moque de moi ici, dans ce village ? C'est ce que tu veux, hein ? À chaque fois que je t'appelle, tu n'as jamais d'argent. Hé, ma fille, que veux-tu que je fasse ? Réponds-moi. S'il te plaît, ma fille. S'il te plaît. S'il te plaît, ma fille, envoie-moi quelque chose. Je veux manger. Maman, pourquoi parles-tu ainsi ? Pourquoi parles-tu ainsi ? Je n'ai pas encore de boulot. Mboui, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Quand j'aurai finalement trouvé du boulot, je t'enverrai de l'argent. C'est une promesse. Ne m'appelle pas. S'il te plaît, je t'appellerai moi-même. Oh, maman. Ego. Wack Ego. Ego. Hé ! Cette fille est méchante. Cette fille est méchante. Jusqu'elle me raccroche au nez. Elle m'a raccrochée au nez. Après toutes mes souffrances. Pour l'avoir mise au monde. Je ne savais pas que cette fille deviendrait comme ça. Je ne savais pas. Je le jure. Et j'ai entendu qu'elle vit comme une grande dame en ville. Et elle m'a laissée seule ici, dans ce village. Seule. Pour souffrir. Ego. 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 Non, non, mais. J'ai un enfant. Mais je vis comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ah. Ah. Quelle beauté. Bonjour. Comment allez-vous ? Mon nom est Emika. Est-ce que tu es fou ? N'as-tu pas de respect ? Alors, parce que tu me vois marcher dans la rue, tu te permets de me parler n'importe comment ? Excuse-moi. Tu ne sais pas qui je suis, ok ? D'accord ? Alors, qui est... C'est la voiture de mon père. Hein ? Qui t'a donné cette voiture ? Ce n'est pas la voiture de mon père. Ce n'est pas la voiture de ton père. Qui t'a donné cette voiture ? C'est la voiture de mon père. Ce n'est pas la voiture de ton père. Tu es sérieux? Je nomme toute sortie cette voiture. C'est la voiture de mon père. Collins. Allô, Collins? N'essaye pas de me mentir. À qui as-tu donné la voiture de mon père? J'ai vu un idiot dans la voiture de mon père. Qu'essayes-tu de me dire? Que si je vois la voiture de mon père, je ne saurais même pas à même de la reconnaître? Collins, dis-moi ce que je veux entendre. À qui as-tu donné la voiture de mon père? Ça doit être le mécanicien. Parce que je l'ai dit de revenir avec la voiture. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Ne t'en fais pas. Collins est en train de me mentir. C'est bien la voiture de mon père. Cette voiture est celle de mon père. J'espère que ce gars ne m'a pas foutu dans la merde. Allô, mec-vous? Mais pourquoi est-ce que tu traînes autant? J'hésite à ramener la voiture. Quoi? De quelle sup' tu parles? Non, 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 pas d'heure sup'. Ramène la voiture et mon agent. C'est tout. Ah! Allez, va te faire foutre. Malhonnête. Sous-titrage ST' 501 J'arrive! Qui est-ce? Eve. Eve, t'es encore là? Je suis en train de toucher une à deux personnes. Crois-moi, ça va marcher. Ça va marcher. Je ne comprends pas. Tu m'as supplié pour rester pendant deux semaines. À présent, tes deux semaines sont devenues six mois. Allô? Ma puce, s'il te plaît, je partirai bientôt. C'est promis. S'il te plaît, qu'en pars-tu exactement? Euh, disons dans quatre semaines, d'ici un mois, je partirai. Ma chère, désolée, mais ce n'est pas possible. Parce que mon père revient au Nigeria la semaine prochaine. Tu dois libérer cet endroit pour qu'il soit nettoyé. Ma puce, t'es mon amie. Je ne comprends pas. Donne-moi un peu plus de temps. Je t'en supplie. T'es grâce. Eve, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que j'ai été claire? Oui, je comprends. S'il te plaît, tu as juste deux semaines pour quitter le lieu. Mais calme-toi. Excuse-moi. Euh, l'is-y. Je ne comprends pas. Emeka est rentré comment? Quand est-il revenu? Il m'a dit qu'il est rentré il y a deux jours de cela. Il y a deux jours? Oui. Et il ne m'a pas appelé. Eh bien, je ne savais pas qu'il était là. Je l'ai rencontré en marchant dans la rue. Ah! C'est très étrange. Mon fils est rentré et il ne prend pas la peine de m'appeler. Oh, il a dit qu'il était vraiment très occupé. Occupé? Oui, maman. Occupé à faire quoi? Maman, je ne peux pas le savoir. Je ne sais vraiment pas. Maman, que se passe-t-il? Tu t'imagines? Emeka est de retour et aucune de nous n'est au courant de ça. Ah! Mike l'a croisé dans la rue. Mais maman, c'est impossible, ça. Grand frère, es-tu celui de ce que tu dis? Ouais. Donc je ne reconnais plus mon petit frère. Et? Je discutais avec lui l'autre jour sur Facebook. Il me répondait comme s'il était encore là-bas. Eh bien, il m'a dit qu'il voulait que sa visite ici au village soit une visite surprise. Quel genre de surprise est-ce? Surprise de quoi? Rire. C'est tout ce qu'il m'a dit, en tout cas. C'est alors, tu seul sais pourquoi. Je n'en reviens pas. Non, non. Euh, Colin, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Le truc, c'est que j'ai eu un petit souci, alors je devais le régler immédiatement. Alors, puis-je avoir mon argent maintenant? Ah, ouais, ouais, bien sûr. Ton, ton argent. C'est juste là. Mercos? Mais c'est quoi ça? Tu n'étais pas censé me donner cent mille, Naira? Euh, je sais, mais, euh, s'il te plaît. Prends d'abord ça. Demain, assez tard, je te promets que tu auras le reste. Ah, tu me prends pour un con ou quoi? Colin, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je t'en supplie, hein? Ah, merci beaucoup. Quand je dis que ce mec ne sait pas à qui il a affaire, ce gars joue avec moi. Pas de problème. Chéri. Je ne veux pas dormir ici seule, cette nuit. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne veux juste pas dormir seule. Ouais, et que puis-je faire? Puis-je passer la nuit avec toi dans ta chambre d'hôtel? Hein? Chéri, chéri, pouvons-nous avancer avec la date du mariage? Mais t'as dit que ta mère est encore à Abuja? Mes parents peuvent voyager à tout moment, ce n'est pas un problème. Tout dépend de toi. Ah, ok. Le truc, c'est que je n'ai pas encore reçu le virement que j'attends. Je suis encore dans l'attente. Bébé, t'allais d'oublier. Mon père est très riche. Il est un sénateur. L'argent ne sera jamais un problème, peux-tu le comprendre? Ah, je comprends. Alors, quand irons-nous voir ta mère? Nous pouvons... Nous pouvons aller la voir demain et... Le week-end prochain, nous irons voir ta famille. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, bien sûr, ça me va. Ouais. J'ai tellement hâte de rencontrer ma belle-mère. Alors? On peut? Bien sûr. À mon hôtel? Bien sûr. Ok. Ok. Cette vie, sans aucun doute, ne sourit vraiment pas à tout le monde. Alors là, pas du tout. Je suis toujours sous le choc. Donc, Ève a refusé que je dorme un peu de temps chez elle. Juste parce que les choses sont devenues difficiles pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'elle est en colère contre moi? Bébé, nous sommes ici, à mon lieu de service. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de m'embêter, s'il te plaît. Ne t'ai-je pas dit au téléphone que j'avais quelque chose de très important à te dire. Maintenant, tu me démontres ce que je fais ici. Mon amour, tu l'as fait, mais j'étais tellement occupé. J'ai eu une journée très mouvementée. Ok, 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 très bien. T'as eu une journée mouvementée. Comme ça, ton travail est plus important que mon bien-être, c'est ça? Mon amour, ce n'est pas ce que... Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu es ma pire rencontre. La plus grosse erreur de ma vie. Essaye un peu d'y penser. Pourquoi moi? Ève, dit à là... La fille du sénateur le plus respectée de la fédération a pu tomber amoureuse d'un homme ordinaire comme toi. Tu es ma pire rencontre. Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu te comportes ainsi? J'ai dit que tu es ma pire rencontre. Et je vais refaire ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, tiens-toi loin de moi. Tu m'entends? Ne t'approche pas de moi. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que tu es en colère à chaque fois que tu me vois? B... Bébé? Ok, chérie, attends. Ne m'appelle pas. Regarde. Écoute, et si on en parlait? Attends. Hé, allez, attends-moi, mon amour. Arrête de crier, mon nom, comme un fou. Arrête de crier, mon nom, comme un fou. Bébé. Bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter? Un instant, je t'en prie. Bébé. Quoi? Je suis loin. Mike, arrête de me suivre. D'avoir des problèmes, attends. Pourquoi t'es-je laissé faire ça? Pourquoi t'es-je laissé faire ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je t'ai fait? Faire quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Te laisser me mettre enceinte. C'est de ça que je veux parler. Hé, bonheur, t'es enceinte? C'est pour ça que t'es là? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Tu vois mon problème? Tu vois mon problème avec toi? Tu ne réfléchis pas. Une bonne nouvelle, tu dis. Oui. Oui, parce que je suis censée aller dire à mon père que le fils d'un moincorium m'a mis enceinte. Bien joué. Hé, va, arrête un peu de faire ça. Tu me fais beaucoup de peine, tu as pensé à mon cœur. Je t'ai pourtant dit, même fois que je suis en attente d'une promotion qui arrivera certainement le mois prochain dès que c'est fait, je t'y pose sur le champ. Mon amour, tu dois me croire que je t'y poserai une importante somme d'argent dans ton compte pour que tu me la gardes. Une promotion? Oui. Alors, je suis censée m'asseoir et regarder tes beaux yeux et attendre ta misérable promotion. Laisse-moi te dire un truc. Tu vois cet argent que tu m'as promis? Je veux l'avoir à tes mains. Si je ne le vois pas demain, considère cette histoire entre nous terminée. Et je le pense. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu me menaces comme ça? Ma chérie, est-ce que nous pouvons nous asseoir et en parler comme des amoureux? Pouvons-nous avoir une conversation raisonnable? Qu'est-ce que... Thierry! J'irai confronter Ève et je récupérerai mon argent. Je ne lui laisserai pas mon argent. Pour le moment, j'abandonnerai le bébé. J'irai vers le bébé quand il sera assez grand pour connaître la vérité. C'est ce que je vais faire. Maman! Maman! Surprise! Donc, c'est vrai. Tu es revenu au pays et tu n'as même pas daigné venir me voir. Allez, maman. Je suis ton fils. Et ça fait des années. Hein? Souhaite-moi la bienvenue. Tu aurais dû me dire que tu es rentré. Je suis désolé, maman. Pardonne-moi. Hein? Tu m'as manqué. Tu as gagné. Bienvenue. Maman des mamas! Hum! Tu as bonne mine. Merci beaucoup. Hein, maman? Euh... Vois-tu cette jolie demoiselle? C'est la femme qui détient mon cœur. La femme qui me rend heureux. Oh! Et j'aimerais passer le restant de mes jours avec elle. C'est la fille unique du sénateur Diala de Onocho. Ouais. Oui. Sois la bienvenue, maman. Merci pour l'accueil, maman. Bienvenue. Merci. Chérie, peux-tu montrer un aperçu de comment les gens de la podcast marchent? Bien sûr, bébé. Allez, bébé. Maman, regarde comment elle marche. Ah, Kodaga. Oh, mon Dieu. Elle est très belle. Maman, regarde ça. Regarde ça, c'est magnifique. C'est pour moi, maman. Oh, que beau fils. C'est pour moi. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Oh, mon Dieu, regarde ça. Regarde ces connes. Ah! Grand frère, Mike. Tu n'as pas trop à t'en faire. Je sais que tu viens de perdre ton boulot, mais je sais que le Seigneur Pank en fait quelque chose. Fais-lui confiance, tout va s'arranger. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Qu'est-ce que maman te disait? Je vous ai entendu. Cette voix que j'entends là, elle ressemble beaucoup à la voix des Mekas. Grand frère, Mekas. Ça, c'est la voix des Mekas. Encore une fois, sois la bienvenue, ma fille. Merci, maman. Ça, c'est ma petite sœur. Grand frère. Bienvenue. Merci. Wow. Qu'est-ce que tu manges? Regarde comment t'as grossi. Ne me dis pas que tu as oublié que ça a toujours été mon point. Voilà. Tu ne changeras jamais, toi. T'as vraiment pas changé, toi. Sois-le bienvenue. Je te présente ma sublime science. Je pense l'avoir déjà vue quelque part. Non. Moi? Oh, ma chérie, tu sais, les gens se ressemblent. Tu t'es trompée, crois-moi. C'est sûrement ça. Ma fille, tu dois la comprendre. Elle, c'est la fille du sénateur J. Oh, oui. Wow. Sois-le bienvenue. Merci. J'espère que tu sais que mon frère est un million garçon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est charlie. C'est magnifique. C'est ça à quoi je pense. N'est-elle pas belle? N'est-elle pas magnifique? Oui. Elle est belle. Sois-le bienvenue. Sois-le bienvenue. Moi, c'est Néga. Oh, Néga. Oui. Je suis ravie de faire ta connaissance. Merci. Va à la cuisine. Leur chercher quelque chose à mettre. Je sais. Merci. Tout va bien? Oui. Oui, ça va. Je veux que tu sois à l'aise. Merci. Grand frère Mike. C'est grand frère Emeka. Emeka est revenu. Oui. Il est revenu avec sa petite amie. Tu dois la voir. Elle est très belle. Tu viens lui dire bonjour. Petite soeur, je te l'ai déjà dit maintes fois. Je n'ai vraiment pas la tête à tout ça. Grand frère Mike, tu t'inquiètes encore pour ton boulot? Je t'ai dit d'avoir la foi, non? Tu devrais être content que ton frère Emeka soit rentrée, qui sait? Peut-être qu'il te donnerait un peu d'argent pour que tu te lances dans quelque chose. Tu ne comprends toujours pas. Je ne suis vraiment pas d'humour à tout ça. J'ai beaucoup d'autres choses qui me prennent la tête en ce moment. Des choses comme quoi? Ecoute, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. S'il te plaît, laisse-moi. Ok, permets-moi de finir de cuisiner. Oui, c'est ça, vas-y. Je ne comprends vraiment pas. Après tout ce que... Après tous mes efforts, j'ai vraiment tout essayé. Tout est... Mon frère. Emeka. Tu vas bien? Ça peut aller. Ça peut aller. Que veux-tu dire par ça peut aller? Quel est le problème? Il a perdu son travail. Et la maison qu'on lui avait donnée. Non, je suis désolé, mon frère. C'est pas grave. T'en fais pas. On trouvera une solution. Tu es sérieux? Ouais. Je suis venu avec ma fiancée. J'aimerais te la présenter. Ma fiancée? T'es sérieux? Viens voir de qui je parle. Allons-y. Bébé? Je voudrais te présenter mon frère aîné. C'est mon frère aîné. Ève. M'attends. Tu la connais? Bébé? Hein? Est-il ton frère? Toi, c'est mon frère aîné. Oh. Ève. Hein? Que diable? Fais-tu avec mon petit frère? Espèce de salope. C'est bon, là. C'est quoi ton problème? C'est ma fiancée. Quoi? Non, mais attends un instant. C'est comme ça que tu vois les choses? Oh. Parce que je t'ai donné mon numéro et que je t'ai permis de déjeuner avec moi. Fais de moi ta fiancée pour autant, n'est-ce pas? Écoute, ne me renie surtout pas, Ève. Tu es ma fiancée. Oh, 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 mais arrête-toi là, arrête-toi, c'est bon. Ne me renie surtout pas, Ève. Tu es ma fiancée. Mais qu'est-ce que tu rencontres? Est-ce que tu m'as donné un peu d'argent pour acheter du gaz? Tu m'appelles? Ne lui prête pas attention, tu sais quoi, mon chéri? S'il te plaît, peux-tu m'amener loin d'ici? Ouais, t'as raison, c'est stressant. Tu n'iras absolument nulle part tant que tu ne m'auras pas remis l'argent que je t'ai donné. Mon frère, ça devient embêtant, tu devrais arrêter, ok? Hé, mon frère, écoute, écoute, reste en dehors de ça. Qui doit rester en dehors de ça? Tu parles à ma fiancée, tu me demandes de rester en dehors, elle est enceinte de moi. Oh, c'est aussi ce qu'elle t'a dit. Ce bébé qu'elle attend est le mien. C'est faux. Tu déconnes. Bébé, écoute-moi. Hé, toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, tu ne la connais pas, cette fille. Tu ne la connais pas, cette fille. Tu la connais, n'est-ce pas? Tu la connais? Mike, arrête ça. Tu n'iras, tu n'iras, tu n'iras plus pas. Je ne connais pas, cette fille. Hé, hé, tu ne vous parles pas, cette fille. Tu ne connais pas, tu ne connais pas, cette fille. Je te préviens, écoute, écoute, je te dis que je suis averti. Je ne vais pas te le dire avec le feu. Tu ne connais pas, cette fille, elle va te faire du mal. Je te mets en garde, mais tu ne veux pas m'écouter. Écoutez, pour l'instant, je ne veux absolument pas parler de mon enfant. Tout ce que je veux pour le moment, c'est l'argent que j'ai pris la peine de te donner de garder. Et tu me le rendras. Ma fille. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu connais Mike? Oui, je le connais. Tu as entendu ce qu'il a dit. Est-ce vrai? Ce n'est pas vrai. Dites-moi, est-ce un crime pour une femme d'accepter l'amitié d'un homme ou? Alors, les cadeaux? C'est tout, il m'a invité à en manger et j'ai accepté. Peut-être que je n'aurais pas dû, car c'est la seule raison pour laquelle nous sommes assis là à discuter inutilement. Hé, essaies-tu de nous dire que tu attends son enfant? Avec tout le respect, monsieur. Oui. Comment peut-on être enceinte d'un homme qui ne nous a jamais touchés auparavant? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ève, Ève, tu mens en me regardant dans les yeux. Tu sais quoi? Je vois qu'une nouvelle version de pauvreté est en train d'affecter ton misérable cerveau. Pourquoi ne pouvais-tu pas me demander de l'argent lieu de m'embarrasser de la sorte? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Chéri, j'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce que t'attends pour qu'on parte? Oh, non, 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 non. Je pense que je mérite des excuses pour cette insulte. Et je le mérite vraiment. Je suis sincèrement désolé. Et si tu veux qu'on parte alors? Ok, maintenant, jure-le. Jure que je ne t'ai jamais donné de l'argent de garder. Jure-le. Bébé, allons-y. Si je comprends bien, est-ce à cause de qui je suis? Comme ça, tu penses que j'ai peur de toi? C'est ce que tu penses? Tu penses que j'ai peur de ton père? Je n'ai ni peur de toi et encore moins de ton père. Vous ne pouvez rien me faire. Vraiment? T'as pas peur de mon père? Le sénateur le plus respecté de la fédération. T'as pas peur de lui, c'est ça? Bébé, j'en ai plus qu'assez. Retrouve-moi dans la voiture. Tu n'iras nulle part. Dégage de là. Assieds-toi. J'ai dit assis. Mon oncle, c'est à cause de toi que je me calme. J'ai dit assieds-toi, Mike. Mon oncle, ce n'est qu'à cause de toi que je me calme. C'est à cause de toi que je me calme. Mais je ne laisserai pas cet argent. Je ne laisserai pas mon argent. Je le jure, je ne laisserai pas mon argent. Mon fils. Mama. Calme-toi. Nous saurons la vérité sur cette histoire. Maman, si jamais il arrive que je me fâche, je vais faire un véritable malheur. Si je me fâche, maman, je vais faire un véritable malheur. Grand frère, c'est bon. Calme-toi. Comme ma maladie. On saura la vérité. OK? Eh, j'ai su. Mais tu m'as sali. Ah! Timo! Bébé. Je suis vraiment... Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec tes excuses? C'est un défendant. Pardonne-moi, je t'en prie. Okiko. Je suis désolé. Pardon? Biko. Ah ah. Okiko. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu la connais? Je vous demande pardon. Tu la connais, bébé? Chérie, allons-nous-en. Ok, on y va. Espire-toi. Bébé, entre dans la voiture. Allons-y. Ego. Je ne vous connais pas. Ah! Eh! Eh, Kégo. Eh! Maman, te souviens-tu de ce que j'ai dit quand j'ai posé mes yeux sur cette femme? Et t'as-tu dit? Que son visage m'était familier. Oui, dans le téléphone de grand frère, Mike. Donc, tu l'avais dit? Pourquoi devrais-je mentir? Ah. Mike, que je connais, n'est pas un menteur. Alors, cette histoire est sérieuse. Tu as raison. Et je crois en grand frère, Mike. Si cette femme est vraiment enceinte, ce bébé devrait être de lui. Seule une femme connaît qui est le père de son enfant. Cette femme ne cherche à troubler la paix qui règne dans cette maison. Tu imagines Mike et Emeka bagarrer pour une femme? Le Seigneur ne permettra pas qu'ils en arrivent jusqu'à nous. Souviens-toi. Tu te souviens du rêve que je t'avais raconti. Celui dans lequel tu les as vus avec des coutants? Eh, maman. Cela n'est pas arrivé. Oui, maman. Grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. Eh! Ma fille? Ma propre fille m'a régnée. Moi, sa mère. Eh! Eh! Allou, aimé! Pourquoi est-elle méchante envers moi? Qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Ah! Eh! Oh bien, d'où, homme. Bien, d'où, homme. Eh! Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que tu as à dire? À quel sujet? Non, ne me dis pas que tu as cru en ton frère. Ne me dis pas que tu as cru en tous ces mensonges. Parce que je ne l'ai pas fait arrêter. C'est ça. Est-ce qu'il t'a donné de l'argent? L'argent? Oh, Seigneur. Regarde ton frère. Et regarde-moi très bien. Je crois avoir entendu qu'il n'a pas de boulot. Tu ne comprends pas? Es-tu enceinte de lui? Je suis. Comme ça, quelqu'un de ma classe serait assez stupide et allait garder ses jambes pour cette racaille. Parce que c'est la seule façon dont je pourrais tomber enceinte de lui. Est-ce que tu me comprends? Ok. Écoute, je voulais juste me rassurer. Je n'ai aucune envie de mener un combat honteux. T'en fais pas. Je mènerai ce combat. Je pense que je dois informer mon père. Oui. Bébé. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je t'aime encore plus et je ne veux pas te perdre. Tu sais quoi? Je dois y aller maintenant. Demain, nous irons voir ton oncle pour arrêter une date à laquelle nous irons voir ton père. Ça me va. C'est bon. Bye, chérie. Bye, chérie. Bye, p'tra. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Madame, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Où se tâche-t-elle ? Où est votre fille ? Mais qu'est-ce que vous racontez même ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous ne l'avez pas vue depuis plus de six mois. Et vous l'avez vue aujourd'hui et elle s'est enfuie. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai vu ma fille aujourd'hui. Obunabo, Obunabo. Oh, Seigneur, tu m'as laissé tomber. J'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Ma fille m'a brisé le cœur. Ma fille m'a ignorée en plein carrefour devant un étranger. Maman, maman. Dis-lui que elle ne pourra pas se cacher tennellement. Dites-le lui. Dites-le lui. Je suis en train de dire que je ne connais pas où elle est. Je ne connais pas où elle vit. Je ne connais pas où elle vit. Eh, Mika. As-tu posé des questions à ta fin ? Concernant le problème que ton frère Mike a soulévé l'autre jour. Mon oncle, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici pour parler de mon mariage traditionnel avec Abe. qui aura lieu ce samedi. M'accompagneras-tu à Omoucho ? Tu veux que je prenne d'autres personnes pour m'accompagner ? Eh, Mika. Pourquoi es-tu têtu ? Nous sommes ici pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas ici pour résoudre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Peu m'importe ce que c'est, ça m'est complètement écale. C'est pas vrai ! Eh, Mika. Ne me pousse pas à me fâcher contre toi. Si tu te mets en colère, je te remettrai à ta place. Très bien. Très bien. Alors il n'y aura pas de mariage tant qu'elle n'aura pas mis au monde mon enfant. Et tant qu'elle ne m'aura pas remis mes deux millions de Naira. T'es très drôle. Tu m'entends ? Tu es vraiment très, très drôle. Et tu ne sais ? S'il te plaît, tu peux t'en aller. Je peux m'en occuper. Si tu le dis, je vous demande de la route. Et maintenant, êtes-vous fiers maintenant que ce soit un ennemi de cette famille qui doit venir pour résoudre nos problèmes ? Ça vous fait plaisir ? Maman, dis à ton fils, dis-lui de se respecter. Car si ma femme perd cet enfant, je ne lui pardonnerai jamais. Ok. Dis-lui de se respecter. Maman, tu entends comment il me parle ? Tu entends comment il me parle ? S'il te plaît. Demande-lui de dire à sa femme, sa bonne n'a rien de copine, Ève, de me rembourser mes deux millions de Naira. Vas-tu m'écouter ? S'il te plaît, dis-lui de me reste si tu aimais deux millions de Naira. Et elle devra faire un test de paternité, si vous voulez vous marier. Sinon, il n'y aura pas de mariage. Je t'aurais prévenu. À qui tu t'adresses ? À qui t'adresses-tu ? Moi ? Je pense que t'as perdu la tête. T'es devenu faux. Maman, est-ce que tu entends comment il entend me parler ? Respecte-toi ! Tu dois me respecter ? Oui. Tu te me demandes ? Tu veux te parler ? Tu t'adresses ? Bon, pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Bon, pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir briser mon cœur ? Tu veux que je meure ? Ah ! Si tu veux mourir, tu n'as qu'à mourir. Qui t'empêche de mourir ? Écoute, si j'ai bonne mémoire. Je ne t'ai pas invité ici, alors que fais-tu là ? Ève. Ève, toi et moi, étions supposé nous marier demain. Et aujourd'hui, tu veux me faire accepter l'idée selon laquelle tu te maries avec un autre homme demain ? Je ne t'ai pas promis le mariage. T'ai-je un jour promis de t'épouser ? C'est pas vrai, Ève. Étais-ce un esprit ? Ève, tu ne m'as pas promis de m'épouser ? Toi et moi avions pourtant un accord. Nous avions même déjà trouvé un terrain dans le temps. On s'est entendu sur deux millions. Je t'ai donné deux millions de naïra pour notre mariage, Ève. Écoute, je suis libre d'épouser. Qui diable, je veux. J'espère que tu comprends. Que se passe-t-il ici ? Bébé. S'il te plaît, viens. Cet individu essaye d'empêcher notre mariage. Démonte-lui pourquoi. Hé, Emeka. Quand est-ce que tu es rentré au pays ? Mais c'est quoi cette stupide question ? Mon cœur, est-ce lui qui veut empêcher notre mariage ? Empêcher quoi, Emeka ? Emeka, c'est ma copine, c'est ma fiancée. Et alors quoi ? Et alors quoi ? Parce qu'elle est affiancée et que vous êtes sorties ensemble. Elle ne peut pas épouser un autre homme, c'est ce que tu dis. Non, 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 non. Ève, tu ne peux pas me faire ça. Ève, ne me fais pas ça. Tu fais le rouge, sans discuter. Ève, que je parte. Il t'a demandé de partir, mais va-t'en. Après tout ce que j'ai fait pour toi. S'il te plaît, va-t'en, t'es sous. Je vais lui partir. Donc, c'est ça ton plan ? Ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Emeka, je suis resté tranquille pendant longtemps. Si tu n'attends pas qu'elle accouche de mon enfant, avant de l'épouser, alors rends-moi tous les millions que j'ai dépensés pour ton voyage à l'étranger. Tu perds ton temps. Oui, tu es en train de perdre ton putain de temps parce que je ne vais même pas te donner un seul centime. À présent, écoute-moi. Si jamais je te vois tourner autour de Ève, tu regretteras d'être mon frère. Emeka. Je n'ai rien à te donner. Emeka. Tu vas me remettre tout cet argent, ici et maintenant. À qui crois-tu que tu parles ? Qu'est-ce que tu fumes quand tu te lèves le matin ? Es-tu fou ? Emeka, moi, Mike, je vais te montrer ce que je fume maintenant, à mon réveil. Arrêtez ça, arrêtez ça. Mes frères. Arrêtez ça. Mes frères. Non. S'il vous plaît, non ? C'est contre ça. Sinon, vous allez me battre tous les deux. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mes frères, c'est bon maintenant, non ? Tu as la chance que maman est là. Sinon, je t'aurais donné une correction. Tu crois que j'ai peur ? Tu veux te battre ? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Regarde, hein ? C'est une promesse. Je vais te régler ton compte. Prends-moi. Ferme-toi. Que je me t'aime. Arrêtez ça. C'est ton grand frère. Tu les dois du respect. Arrêtez ça, non ? Respecte ton grand frère. C'est bon, je me suis calmé. Arrêtez ça, mon fils. Hé, Emeka. Grand frère. Grand frère. Hé, grand frère. Emeka, tu as tué ton frère. Où est-ce que tu vas ? Grand frère, Emeka, tu as vu, c'est quoi tu as fait ? Où est-ce que tu vas ? Ça va aller. Désolé. S'il te plaît, attends. C'est lui, là, officier. C'est lui. Emeka, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Maman, écoute. Grand frère, Emeka, ce n'est pas juste. Là, tu m'agressais. Là, tu as arrêté. Jeune homme. Officier, vous pouvez l'emmener. Jeune homme. Si tu fais ça, je ne te pardonnerai pas. Officier. Jeune homme, je vous arrête. Arrêtez-le. Maintenant, avancez. Grand frère, Emeka, mais qu'est-ce que tu fais ? Devez avancez. Emeka, je ne te pardonnerai jamais. Grand frère. Emeka. S'il vous plaît, ne le brutalisez pas. Emeka. C'est un temps comme comme ça. Tu vois cet argent. S'il vous plaît, avancez, monsieur. Tu vois cet argent. Quand je serai de retour, tu verras que je... Doucement. S'il vous plaît, avancez, monsieur. Tu vas me le rendre. Officier, emmenez-le. Tu vas me remettre cet argent à mon retour. Vous êtes un homme. Emeka, c'est quoi ton problème ? Inspecteur, vous me faites mal. Mais c'est allé avancer. Vous me faites mal. On n'a pas beaucoup de temps. Grand frère, ce n'est pas juste toi. Ce n'est pas juste toi. Je ne te pardonnerai. Allô ? Ouais, je t'écoute. Maman, ça va aller, ok ? Ma tête me fume. Ta température est lévée. Maman, attends-moi là. Je m'avais cherché une au kéké qui pourra nous amener à l'hôpital. Ça fait deux jours que ton frère est enfermé en cellule et tu refuses de le faire sortir. Emeka, c'est injuste. Laisse-moi te dire une chose. Le sang restera toujours le sang. Aussi longtemps que Mike ne voudra pas ma paix et mon bonheur, ce ne sera plus mon frère. Pas la peine de le dire. J'attire ton attention maintenant. Va le faire sortir. Mais si tu refuses, alors très bien. J'en informerai notre famille. Odogo. Alors, tu sais ce que ça signifie ? Je le ferai sortir. Le moment venu. Alors, c'est ce que tu dis ? Ouais. Ok. C'est comme tu veux. Tu as gagné. Nous vinglons. On arrive. Je t'en remercie. Ayami, homo-higui. Je t'en remercie. 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 Salut, Thier. Oh, bonjour, mon fils. Sois le bienvenu. Oh, merci, monsieur. S'il vous plaît, connaissez-vous un certain Emeka? Emeka... Oui, monsieur. Connaissez-vous le nom de son père? Oh, non. Mais il vient juste de rentrer de l'étranger. Il vient de rentrer de l'étranger. Oui, monsieur. Oh, ok. Y a-t-il un problème? Non, 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 non. Pas du tout. C'est justement partenaires d'affaires. Oh, ton partenaires d'affaires. Oui, monsieur. Ok, ce n'est pas un problème. Pour y aller, c'est à bref. Vous le voyez? Ok, monsieur. C'est la concession de son père. Ok, c'est lui en face de moi. Oui. Ah, d'accord. Merci, Thier. D'accord. Merci infiniment, monsieur. Je t'en prie. Merci. Bye, bye. Bye, bye. C'est toi, Emeka. Et qui êtes-vous? Moi, c'est Dan. Et où est ma femme avec qui tu passes le temps à t'afficher dans toute la ville? Comme ça, ils t'ont envoyé. Aussi vieux que tu es, tu leur as permis de t'envoyer ici. N'as-tu vraiment rien de mieux à faire? Sais-tu à qui tu t'adresses? Ou alors sais-tu de quoi je suis capable? Et toi, tu sais qui je suis? Sais-tu de quoi je suis capable? Mon ami, barre-toi de chez moi. Tu as perdu la tête. Tu viens chez moi me parler. Je vais me répéter. Où puis-je trouver ma femme? Est-ce que je ressemble au gardien de ta femme? Je t'ai demandé de sortir d'ici. Tu penses que tu me fais peur? Mon ami, s'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Je reviendrai pour toi. Oh, je t'attendrai. Regardez-le. Je suis là à me casser la tête pour mon mariage et... Il vient me demander où est sa femme. Je vais donner à ce garçon une bonne leçon. Nous étions de la concession de son père. J'aurais voulu qu'il sorte. Je lui aurais réglé son compte. Idiot. Meikus. Ouais, Colin Squad 9. Bro, je te l'ai dit, je ne suis pas en train de t'éviter. Ne t'en fais pas, je te la ramènerai. Je ne vais pas m'enfuir avec ta voiture. Hein? Peux-tu te taire et s'il te plaît, changer de disque? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, écoute-moi, Meikus. Si tu ne me ramènes pas cette voiture aujourd'hui, je te ferai arrêter et je t'enfermerai. Ah, tu me prends pour un enfant? Maintenant, écoute-moi, Meika. Ne plaisante pas avec moi. Tu es prévenu. Parce que moi, je ne plaisante pas avec mes affaires. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai promis cet argent. Je n'ai pas besoin de stress. Grand frère, Meika. Tu es content, n'est-ce pas? Tu es content, n'est-ce pas? Tu es content. La tension artérielle de maman est mortée, mais tu es assis là. Je ne sais pas à quel moment tu es devenue sans cœur. Mon ami, ouvre à ta façon de me parler. Je te parlerai comme j'en aurais envie. Tu veux du respect, n'est-ce pas? Mais tu ne respectes pas maman, ni grand frère, Meika. Si quelque chose arrive à maman, là, tu verras mon vrai visage. Petit dégage ici, tu es malade. Je ne suis pas folle. C'est tout. Qu'est-ce que tu dis? À qui tu parles? Ok, ok. Je pense que je dois aller le chercher chez sa petite amie. Qu'est-ce que c'est? Il pourrait y être. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Puis-je vous aider? Je cherche, Meika. Y a-t-il un problème? Est-il là ou pas? Soit vous me dites qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Soit vous faites demi-tour et vous vous en allez. Et sais-tu de m'intimider? Je t'ai dit quoi faire. Et c'est la seule façon dont je saurais si tu es vraiment sérieux. Vraiment? Oui, vraiment. Alors, il faut que je te dise pourquoi je le cherche avant que tu ne répondes à ma question. Exactement. C'est la seule façon dont je saurais si tu le connais vraiment. Ne me tourne plus jamais le dos. Sais-tu qui je suis? Non, c'est moi qui devrais te poser cette question. Sais-tu qui je suis? Et sais-tu qui est mon père? Fais un geste déplacé. Je te fais coffrer. Tu comprends? T'as lait affamé. T'as faim? Hein? Alors? Alors c'est comme ça maintenant. Je vais en finir avec cette éméca. Je vais en finir avec cette éméca. Hey, hey. Oh, oh! Ah! Fatigué de te cacher. Comment m'as-tu retrouvé? Comment m'as-tu retrouvé? Où est mon argent? Dan, écoute, je peux t'expliquer. Écoute, je ne voulais pas partir avec ton agent. C'est un accident. Où est mon argent? Arrête de crier. Je suis désolée. Écoute, je vais t'expliquer. Il y a eu un malentendu. Je te le jure. Oh, il y a eu un malentendu. Tu as conspiré avec ton petit ami pour me tuer? Non. C'est ça le supposé malentendu. Non, je te juge. C'est passé qui s'est passé. Je vais t'expliquer. Écoute. Où est mon argent? Arrête de crier, s'il te plaît. Arrête de crier, s'il te plaît. Que se passe-t-il ici? Chérie, chérie, il veut me faire du mal, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne changeras jamais. Chérie, j'ai entendu qu'il vient de sortir des désintoxications. Je suis sérieuse. Il veut me faire du mal. Je t'ai dit, mieux rester en dehors de ça. Mon ami, tu la fermes. Ne viens pas dans cette maison de me parler ainsi. C'est ma femme, je te l'ai dit. Et c'est un problème familial. Que Dieu m'en garde. Jésus, moi, ta femme, chérie, je te l'ai dit. C'est bon, mon ami, pur. Sors de cette maison. Mec, tu vas le regretter. Toi, tu regretteras ta vie. De quel droit tu viens ici me menacer? Regarde, tu vas le regretter dans les prochaines minutes. Mon ami, sors de ma maison. Qui est-ce que tu menaces? T'es malade. Ok. Attends-moi. Attends-moi. Bébé, écoute, tu devas partir sur le champ. S'il te plaît, allons-nous-en. Il peut revenir. Me fais du mal, s'il te plaît. Pourquoi partir d'ici, c'est ta maison? Pour moi, c'est que vous pouvez s'il te menacer. écoute-moi pour une fois. Ce n'est pas prudent. Allons-nous-en. N'importe où, peu importe. Partons, s'il te plaît. Oui, je les ai. Tiens, allons-y. Maman? Maman, bonjour. Tu es là. Bonjour, maman. Et où est ton frère? Si tu ne me ramènes pas ton frère, je vais te porter plainte. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, après que tu aies utilisé la maison de mon père, tu l'as laissé dans un piteux état. malgré le fait que je t'ai prévenu que mon père devait rentrer, dis-moi, comment peux-tu être aussi insensible et ingrate? Ma puce. Honnêtement, ce n'est pas ce que tu penses, oh? Ce n'est pas ce que je pense. Donne-moi les clés. Hein? Les clés! Donne-les-moi. un instant, je les cherche. S'il te plaît, ne me perds pas de temps. Donne-moi. Et toi, pourquoi est-ce que la voiture de mon père est garée dehors? De quoi est-ce que tu parles? Comme ça, tu ne sais pas de quoi je parle. Personne ne t'a dit que la fille du sénateur Diala, son unique fille, est folle. Tata, excusez-moi. Un instant. Fini-vous de dire que vous êtes la fille unique du sénateur Diala? Oui. Oh mon Dieu. Et je suis folle. Que se passe-t-il? Tu disais être la fille unique du sénateur Diala. Que se passe-t-il ici? Alors, c'est vrai. Comme ça, tu as passé le temps à usurper mon identité, raconter aux gens que tu es la fille unique du sénateur Diala, acheter des choses à crédit. Oh mec. Tu auras de mes nouvelles. Hé mama, tiens ton fils te ramener ma voiture aujourd'hui. Si jamais elle ne le fait pas. Quand je reviendrai ici demain, je ferai arrêter tout le monde dans cette maison. Ma fille, arrête tout le monde. Arrête-les tous. Je n'en fais pas partie. Je suis calme. Je suis une femme très calme, mais je suis folle. Moi, je n'en fais pas partie. Incroyable. Maman, innoqua. De quoi est-ce qu'elle parlait? De quoi est-ce qu'elle parlait? Écoute, bébé. Je peux m'expliquer. Vas-y, explique. Ouais, vas-y, je veux t'écouter. Donc, j'ai gâché mon temps avec un imposteur? C'est pour elle que tu voulais tuer ton frère. Je suis fini. Tu vois donc? Ah, Emeka. Ah, on est fini demain. Hé! Va-va-va-tu renoncer à nous? Tu dis? Renoncer à qui? Si jamais tu donnes une claque! Incroyable. Tu dois être fellé dans ta tête! Et non, quoi? Hé! Renoncer à... Quoi? Une arnaqueuse qui arnaque une arnaqueur? Sors de cette maison. Prends ton sac efficace! Oui, allô, Collins? Allô? Allô, Collins, est-ce que tu m'entends? Écoute, Collins, je veux que tu ailles chercher la voiture de mon père chez ce mec aujourd'hui. Quoi? Ok, tu as déjà envoyé quelqu'un la chercher? Très bien, s'il te plaît, aujourd'hui. si je ne vois pas cette voiture aujourd'hui, Collins, tu verras un autre côté de moi. Connery. Pourrais-tu pour une fois dans ta vie dire la vérité? Hein? Je suis venu vers toi avec un cœur honnête. Je t'ai aimé sincèrement. Et toi, tu n'as fait que me mentir tout ce temps. Désolée, bébé. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Ok, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur, je le jure. C'est toi que j'aime, s'il te plaît. Hé, 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 ne me touche pas. Je commence à croire que cette grossesse n'est pas de moi. Oh non, ne dis pas ça. Comment pourrais-je mentir à propos d'une telle chose? Oh, comment peux-tu mentir à propos de quelque chose comme ça? Tu te moques de moi? Tu es menti à propos de qui tu es? Ouais, qui c'est? Entrez. Franja, tu es nuisible. Je pense que Colin se t'a demandé de venir remettre cette voiture. Mon ami, tu vas la fermer. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi tu cries? Attends. Moi, je ne cries pas. Je ne cries pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est au sujet de la voiture. Non, mais attends. Tu louais cette voiture. Oui, ce n'est pas ma voiture. Si tu n'avais pas menti, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Ça ne va pas. Oh mon dieu, non, pas ça. S'il te plaît, peux-tu, peux-tu me donner la voiture? Donne-lui les clés. Donne-lui les clés de la voiture, monsieur. Donne-lui les clés. Donne-lui les clés, il faut que je parte. Donc c'était un malin, malin et demi. Un malin, malin et demi, ya. Comme ça, nous sommes dans le même bateau. Toi et qui? Wow. Donc, je sais que la méchante ici, c'est moi. Mais nous ne sommes pas différents. Non, non, c'est pas méchante. Prends ton sac qui sort d'ici. Je n'ai même pas envie d'être ici de toute ma vie. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi dégueulasse auparavant. Alors, je m'en fais d'ici, mon amour. Bye! Oh merde! Que Dieu, mon garde. Comme ça, Emika, tu nous as tous dessus. Tu n'as rien. Tu n'as rien, Ramini. Tu es rentrée juste pour combattre ton unique frère et à cause d'une fausse femme. Regarde-toi. Maman. Honte à toi. C'est l'œuvre du diable. C'est lui qui m'a trompé. Va libérer ton frère. Hein? Oui. Que je fasse quoi? Va libérer ton frère. Maman, laisse-moi-tu surprendre. Tu vois ton fils? Il est fauché. Regarde ça. Il n'y a rien. Comment vais-je faire ça? Si tu sais comment, tu as fait pour que la police vienne le chercher. Demande-leur de le ramener. Maman, allons-y. 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 Tu vas payer. Regarde. Dans tous les cas. Allons-y. Si tu ne ramènes pas ton frère aujourd'hui, mets une croix sur cette maison. Allons-y. Allons-y. Où est ma femme? Écoute, je... Je ne veux pas de problème, OK? Ta femme n'est pas ici. Tu devrais aller la retrouver lorsqu'elle est ici. Laisse-moi tranquille. Tu veux voir de quel bois je me chauffe? Bon, je t'ai dit que ta femme n'était pas ici. si t'es sourd ou quoi. Elle n'est pas ici. OK. Hé, 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 hé! Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Écoute, je veux tuer mon frère. Reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Maintenant, dépose ce bois tout de suite et dégage ici. Sors de cette maison tout de suite. J'ai dit... Dépose ce bois et sors de ma maison sur le champ. Je reviens que c'est pour toi. Qui est cet homme? Euh... Fique life Fique life is full of progressive It's just a waste of time on its own It don't make you not to know you're real sad Wasted yes It's all what you're gonna get It's a terrible situation with so much commotion It's without no solution It's without no solution So my dear You got to live real Live real Live real Live real And live right It's best to live real Live real And live right It's best to live right Mama Mama Qu'est-ce qu'il y a? Oh guini Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un vient me chercher Attends Qu'est-ce qu'il y a, non? Pourquoi mon téléphone? Mouakégo, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive Vas-y, raconte Mouakégo, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles de ce... Tu sais, il fut un fou Calme-toi et raconte Mouakégo, qui te pousse C'est comme ça? Oui Mouakégo Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Réponds-moi Qui t'a fait ça? Mouakégo Hein? Parle, non? Allez, vas-y Je voulais te... Mouakégo Tu es ici dans ce village depuis hier Et je t'ai demandé Quel était le problème? Tu as refusé de me dire Tu as refusé de me dire Mouakégo, ce n'est pas que j'ai refusé de t'en parler Je suis pas prêté à te dire Tu connais ce... Ce quoi? Ce jeu que... Ce quoi, ce quoi? Hello, moumou Hello, moumou Chut, chut Chut, chut Hey, maman Où est-elle? Naman, viens Où est-elle? Où est ta fille? Ok Elle est là Viens là Maman, 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 maman S'il te plaît, je t'en supplie Je t'en supplie Je vais t'expliquer Laisse-moi t'expliquer Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, viens là Maman, viens là Menteuse Tu pensais te cacher, n'est-ce pas? Je suis désolée Tu pensais te cacher Je suis désolée Tu passeras le restant de tes jours Si tu ne me donnes pas mon argent Pour de suite O.M. mon argent Laisse-moi tout t'expliquer Je t'en supplie Viens là Maman, maman, maman M'écondienne Dan, s'il te plaît, s'il te plaît Je t'en supplie Laisse-moi t'expliquer Dan, s'il te plaît Maman, s'il te plaît Moi, Diego Et si si, Ado Tu n'es qu'une fulgure menteuse On y a, Sik On y a, c'est moi Hé Fia quoi Frérot Je suis vraiment désolé S'il te plaît Trouve la force dans ton cœur De me pardonner Je voulais Je voulais juste essayer De cacher mon déshonneur S'il te plaît C'est bon Allez C'est bon, allez Rève-toi, rève-toi Merci Bravo C'est bon Maman C'est bon, ça va C'est bon C'est bon Ok Ça va Le studio de doublage D'Aforevo Au Nigeria Vous pouvez nous joindre Via notre email Dubbing Arobas Aforevo .com Sur Instagram Aforevo Dubbing Sur notre site web www.aforevodubbing.com www.aforevodubbing.com Ou nous appelez sur 01 51 55 98 10 9 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo, le guichet unique Pour tout divertissement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada